Bonjour à tous, pardon je bouge la caméra, je vous fais une vidéo là, je vais essayer de la faire rapidement sur mes réceptions depuis mardi, j'ai reçu beaucoup de livres donc je vous fais une première vidéo, vous en aurez une deuxième d'ici deux semaines je pense, si tout va bien. Alors j'ai reçu, enfin j'ai reçu, j'ai acheté chez mon libraire parce que je commence par les dernières réceptions, La magie du cinéma volume 3 sur les objets ensorcelés, je ne pensais pas l'acheter mais des blogueuses m'ont convaincue que sur le contenu ça allait passer donc voilà, j'espère que ce ne sera juste pas répétitif. Ensuite, toujours chez mon libraire, que je salue au passage, s'il regarde là, puisque je sais que de temps en temps il regarde les vidéos, alors c'est un couple donc je parle au pluriel en fait, pardon, j'ai reçu donc deux livres de la maison d'édition des Crescenzo, non les livres sont juste ici, après, comme ils m'en ont, j'en ai eu trois gratuitement, j'ai dit je vais en racheter, en plus ils sont vraiment géniaux comme maison d'édition, j'ai rien à leur reprocher, bien au contraire, je cherche les défauts. Donc j'ai reçu le roman, enfin l'essai de Jungmok, l'escargot et l'an mais il n'est jamais en retard, j'adore le titre, c'est une moniale bouddhiste qui a écrit sur le livre et en fait je l'ai lu dans un reportage sur la Corée du Sud de Antoine de Cône, donc je ne le savais pas, je l'ai suivi après l'avoir acheté et vous voyez la présentation à l'intérieur du livre, c'est juste magnifique. Donc voilà, il va être lu et je pense qu'il ne va pas rester d'entendre la pile. Le deuxième, c'est un essai également de Hénim, j'ai déjà oublié le titre, ce que l'on voit en s'arrêtant. Pareil, il y a une présentation au niveau de l'objet livre qui est assez intéressante, je vois rarement ça dans des livres, un travail éditorial aussi beau, vous voyez ça ? Mais sérieusement, c'est apparemment, c'est basé sur la page Twitter du Moine en fait, il a changé beaucoup avec les gens et... Oh ! Est-ce qu'il y a un marque-page dedans ? Tiens, lire avec les autres. Donc voilà, il est très beau et j'ai un peu vu le style d'écriture et je vais être heureuse. Je suis allée également à Françoisir où j'ai acheté un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas qui était prévu. Je ne sais plus les résumés, je ne vous en parle pas. De toute façon, les couvertures sont assez vocatrices. De Neil Shusterman, La Faucheuse, donc rien que le titre, vous avez tout compris. Et apparemment, il va être adapté au cinéma. Apparemment de ce qu'il y a d'écrit au dos, en tout cas, je ne le sais pas. Next. Chez Nouvelle Plume, Le Cœur de Paris de Vincent Huot. Il est question en fait, si je l'ai acheté, c'est pas tout simplement. Parce que il est question de créatures que je ne connais absolument pas. Je pense que c'est une création pure et simple de l'auteur. Donc je suis très curieuse de le lire. Et ça fait deux mois que je résiste quand même. Je suis forte. Je m'améliore. Sinon, j'ai reçu... Alors je devais le recevoir en décembre, ce qui n'arrange rien à la pile que je vais vous présenter. Mais je l'ai reçu hier en fait. De Stéphane Plateau, le roi Cornu, chez les Moutons Électriques. D'ailleurs, je vous appelle à l'aide. Si vous pourriez m'expliquer, enfin me dire, si je peux le lire sans avoir lu la saga Manèche. Parce qu'apparemment, c'est un précage. Je ne voudrais pas m'expoiler. S'il vous plaît. Ensuite, on a reçu avec ce livre-là, trois formats poches gratuitement. Donc il y a Plus grands sont les héros de Thomas Brunette Swan. Je ne le connais pas. Ça va me sortir de mes sentiers battus. C'est plutôt pas mal. De Jacques Boirot, Oniromac, qui a l'air un peu particulier. Je ne connais pas du tout ses romans. J'ai vu les résumés, mais je ne les connais absolument pas. Et de Benoît Reneson, j'espère que je prononce bien, l'ambassade des anges. J'adore le titre. Enfin, le titre en lui-même, en tout cas, il m'a tout de suite dit, oh toi tu sens bon. Ensuite, je vais essayer de prendre la pile sans rien faire tomber. J'ai vu ma chance du jour. Ah si, ça va. De Shin Kyung Sook, chez Philippe Piquet, Lee Chin. Déjà, j'ai acheté sans rien savoir du livre. C'était une occasion. En lisant le résumé, je me dis, oh toi tu sens bon. Ensuite, j'adore les fleurs du mal de Baudelaire. Donc, j'ai acheté le split de Paris, petit poids dans le rose. Voilà, je ne t'explique pas pourquoi. Ça me semble évident. Spéciale dédicace à Cédric Hermen, si tu passes par là. Je regarde ta vidéo juste après. J'ai vu que tu en avais publié une. J'ai acheté Le fait du prince. Donc, le roman préféré de Cédric Hermen. Excuse-moi. De Amélie Nothomb. Et Le sabotage amoureux. Alors, le sabotage amoureux, c'est juste parce qu'apparemment, il y a un personnage chinois. Donc, c'est pour ça que j'ai craqué. Ensuite, de Anne Plichotta et Sandrine Wolf chez XO Éditions. Mais 5 sur 5, tome 1 en équilibre. Donc, ensuite, 5 adolescents blessés par la vie qui vont se réunir pour lutter contre l'injustice. Rien que la thématique, je m'en parle. Il n'y a rien d'autre à dire. Le suivant, Act Up, une histoire de Didier Lestrade chez De Noël. Si vous avez vu ou entendu parler du film 120 battements par minute, c'est là-dedans. Comme je n'ai pas pu voir 120 battements par minute parce qu'il n'est pas passé par chez moi. Le DVD est sorti mais je ne sais pas l'écran. Donc, acheter un DVD pour regarder juste une fois le film, c'est pas mon truc. Donc, merci la Chosière de te remettre en route seulement maintenant quand je tourne. D'ailleurs, j'avais froid et il ne me mettait pas en route. Saleté. Pardon. Bref. Ensuite, Le secret de Pembroke Park de Julie Classen chez Milady. Je l'ai acheté chez Françoiseir mais je l'ai vu à 90 centimes. Autant vous dire que le choix habitué. Et le seul livre que j'ai reçu gratuitement lors d'un... Après, je l'ai gagné un concours pour faire plus simple. Parce que j'aime bien compliquer la vie. Donc, de José Frech, Le père David, l'impératrice et le panda. Donc, rien qu'à la couverture, c'est beau. José Frech est un auteur qui écrit que sur la Chine. Et en plus, ça, ça se passe au 19e siècle. Comment convaincre en une leçon. Donc, là, en plus, je l'ai gratuitement. C'est encore bon. Donc, voilà. J'en ai fini avec la présentation des livres. En sachant que je vais en recevoir encore neuf. Donc, vous aurez une deuxième vidéo. Ça, vous dites mais l'abusé. C'est moi. Oui, j'ai abusé. Beaucoup d'occas quand même. Et de livres à prix réduit quand même. Et des livres aussi que je vais recevoir en décembre. Et que j'ai reçus que maintenant. Aussi. Faut le dire aussi. Donc, voilà. Je vais vous laisser là. Je vais surtout vous souhaiter une excellente année de bonne lecture. Profiter de vos proches. Je vous souhaite tout ce qu'on peut souhaiter de mieux à quelqu'un. Et passez une excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021